Je suis tellement curieuse, je veux avaler la vie, je veux tout faire, je veux tout tenter, je veux tout essayer, et puis c'était tellement extraordinaire, quand je dis ça à mes enfants, ils ont dit « Maman, vas-y, on est derrière toi! » Je suis Beatrice Picard, comédienne, je suis née à Montréal le 3 juillet 1929, j'ai donc 90 ans. J'ai 90 ans et demi, j'aime la lecture, la musique, je joue du piano, j'aime communiquer avec les amis, mais par téléphone, parce que le Facebook, j'aime pas ça. Il y a une chose que j'aime par-dessus tout, c'est les champagnes, le vrai, j'aime le bridge, j'aime les voyages. Quand je suis seule, je fais des casse-têtes, je fais des mots croisés, et surtout, ce qui est important pour moi, c'est de continuer à apprendre. J'ai toujours été très curieuse. J'ai un piano, alors donc, je vais jouer. Une chose très facile, on s'amuse. « Bien, tu sais, les enfants, là, ils autres, ils apprennent pas, ils s'amusent, hein? C'est ça. La vie, pour eux, c'est un jeu, et c'est comme ça qu'ils apprennent. » Je me dis « Bien, c'est moi, c'est mon retour à l'enfance. » Il y a des gens qui sont d'un certain âge qui disent « Moi, là, j'ai toujours rêvé de sauter en parachute, puis elles le font. » Avoir le culou d'essayer des choses qu'on n'a pas jamais faites. Tu sais, on a des polis qu'on a envie de faire. À 75 ans, je me suis en chef de discuter. Il était à l'encant, au petit frère, et je dis « Moi, là, il faut que je l'aise, il faut que j'essaie ça, il faut que j'essaie ça. » Et je suis restée là, puis j'ai misé jusqu'à la fin, je l'ai eue, et j'étais contente. Il y a des grandes périodes où je ne pouvais plus rien faire. Bien, ça, là, ça me désolait tellement. Je voulais tellement travailler quand même, trouver le moyen de faire quelque chose, parce que je me dis « Si je me laisse aller, ça va être fini. » Et puis là, bien, voyez-vous, j'ai revu le jour, et maintenant, ça va très bien. Je recommence une deuxième vie. Moi, j'ai des projets pour jusqu'à 100 ans et plus. Bon, alors, donc, là, c'est à moi, là, maintenant, de me garder en forme. Il y a des vedettes d'Hollywood, et je les regarde, là, tu sais, ils sont... Écoute, ils ont 60 ans, puis tu ne leur vois pas une ride nulle part, tu sais, c'est beau. Mais moi, je bouge trop, je pense, c'est pour ça que j'ai des rides partout. C'est parce que je ris beaucoup. Cet été, moi, je vais quand même rejouer au théâtre, là, faire du théâtre d'été. J'ai joué une vieille, c'est normal. Des fois, il y en a des vieilles, alors je les joue. Il y a « M'enlève-moi plus de jouer des jeunes. » Pourquoi ça serait plate d'être vieux? Il n'y a pas de raison. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on envisage la vieillesse avec le sourire tout le temps. C'est tellement important pour moi le sourire, vous ne verrez jamais une de mes photos non-souriantes. J'ai compris que derrière le sourire se cache une joie de vivre. D'ailleurs, c'est pour ça que moi, il y a des âges que j'aime. Tu sais, moi, 90. Vous dites, votre âge, 90, c'est le sourire. Là, le prochain âge que je vais dire, ça va être 95. 15! Hey! Même si j'aime pas Facebook, vous pouvez me partager. C'est le sourire, c'est le sourire, c'est le sourire.